Bonjour, je suis peut-être un peu l'offni de l'événement parce que je dois être à peu près la seule personne qui parle bas d'imagerie médicale, mais je parle de la segmentation. Donc ces travaux sont essentiellement liés à deux thèses, donc une qui vient de se finir de Ming-Hua Liu et une deuxième qui est en cours, Nathalie Nevarova, et ça a été fait en collaboration avec un collègue canadien, Graham Taylor, de l'Université de Guelves. Alors la segmentation, pourquoi si ce n'est pas pour l'imagerie médicale ? Les applications pour nous sont un peu plus, peut-être je dirais, ludiques. Donc c'est la segmentation pour la reconnaissance, pour l'estimation de pose, surtout pour tout ce qui est reconnaissance de gestes et reconnaissance d'activité. Donc en gros, il s'agit de prendre une personne, un corps humain, et de le segmenter en partie. Donc soit en partie du corps, soit ici, prendre une main et la segmenter en partie de main, donc en bout de doigt, phalange, etc. L'objectif toujours étant le même, estimer la pose d'une personne. Donc par exemple, typiquement, ce genre de représentation est une représentation intermédiaire qui est réutilisée après pour estimer une pose articulée sur la main. Donc avoir les articulations, les positions des articulations, typiquement en 3D. C'est pour ça qu'on utilise aussi des images en profondeur. Et à partir de ces images, de ces reposes articulées, on peut faire l'apprentissage pour reconnaître les gestes. Donc vous connaissez ça peut-être pour tous ceux qui ont déjà utilisé une fois Kinect, le Kinect STK de Microsoft. Donc ça vous donne directement le squelette d'une personne. Et bien, internement, le Kinect STK se sert de ce genre de représentation. Donc il segmente d'abord les corps et mains et ensuite il utilise un algorithme typique comme Inshift pour retrouver la pose. Donc la recherche ne s'arrête pas là parce que le Kinect STK ne nous donne pas la pose de la main. Donc actuellement, on essaie d'aller plus loin pour avoir des représentations plus fines, typiquement plus détaillées pour avoir les gestes à la main. Au niveau de la méthodologie, ça se passe chez nous par Deep Learning. Donc je ne sais pas si tout le monde connaît, donc je parlerai quelques secondes sur ça. Deep Learning ou Representation Learning, encore de quoi il s'agit. Ça fait partie de la machine learning, des approches machine learning. Il y a en fin de chaîne un classifieur qui va prendre une décision. Chez nous, cette décision, ça sera l'étiquette de classe pour un pixel. C'est-à-dire qu'on fait la segmentation par classification, légèrement régularisée, on verra ça. Mais essentiellement, c'est ça. Et typiquement, en machine learning, il y a quelques features qu'on met à l'entrée du classifieur qui peuvent être conçues à la main, ou handcrafted, comme on dit en bon français. Ou ils peuvent être appris. Donc ces features sont là pour ne pas… pour rendre en gros le signal invariant et discriminant. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire des features appris ? C'est-à-dire qu'il y a un module aussi entre ces features et l'entrée qui va apprendre et extraire les bonnes features. Donc ça a l'air être génial. Pourquoi on ne l'a pas fait depuis 30 ans ? Parce que c'est très compliqué. Typiquement, une bonne représentation doit tenir compte d'un certain nombre de choses. Il faut qu'on trouve des structures dans les signales, etc. Ce dernier temps, ça marchait plutôt bien pour certaines raisons. On a découvert des algorithmes qui existent déjà il y a 30 ans. Pourquoi il marche mieux maintenant qu'il y a 30 ans ? Parce qu'on a maintenant les données, la quantité des données pour faire apprendre ce genre de modèle. Typiquement, dans ce genre de modèle, ici, on a des milliers ou des fois des millions de paramètres qu'on peut apprendre uniquement si on a des milliards d'échantillons sur les données, évidemment. Donc un de ces modèles, sorti du type learning, est le fameux réseau convolutionnel qui a été inventé il y a quelques années par Yann Lequin. Donc c'est un réseau de neurones presque classique. On prend une image ici à gauche. Et en fait, si on avait un réseau de neurones classique, on aurait un certain nombre de couches cachées ici qui sont connectées de manière pleine sur les pixels. Et ici, on aurait les classes. Maintenant, imaginez un réseau classique, combien de paramètres on aurait ici ? Si vous avez typiquement une vingtaine de classes ici, vous avez juste une toute petite image, 100 fois 100 pixels, vous aurez donc 10 000 pixels. Si vous avez 10 000 pixels ici et juste une couche cachée avec 1 000 unités, vous avez déjà combien ? 10 millions de poids pour cette couche-là. Et ensuite, ça se multiplie à chaque couche. Donc autant pour dire que c'est impossible d'apprendre quoi que ce soit, même avec des données assez conséquentes. Donc l'invention pour les réseaux convolutionnels était le fait de dire que, OK, si on connecte ça de manière pleine, ça veut dire que chaque pixel est connecté à chaque unité ici. Et en fait, en traitement d'image, très souvent, on veut passer par des étapes de filtrage. C'est-à-dire que l'opération qu'on applique est invariant par translation. Ça veut dire qu'on applique les mêmes opérations à chaque position dans l'image. C'est pour ça, dans les réseaux convolutionnels, on a remplacé ces connexions pleines par des convolutions. Donc en fait, ces carrés que vous voyez ici, ce sont des convolutions. Vous avez ici un certain nombre de filtres. Ça peut aller de 10 jusqu'à 100, 200, voire plus. Et en fait, tout d'abord, on va filtrer cette image-là avec des filtres. On va voir que ces filtres font partie des paramètres à prendre. Et ces filtres vont nous donner une image de sortie. Bon, plusieurs images, donc une image par filtre. Cette image est réduite. On passe par une réduction de la résolution avec un pooling qui peut être max pooling ou average pooling. Et ensuite, rebelote, de nouveau, filtrage, réduction, filtrage. Et on se retrouve à la fin avec ce qu'on appelle une feature map. Donc des images toutes petites, de petite taille, et qui sortent d'une représentation hiérarchique avec des filtres ici qui sont appris. Ces filtres sont en hiérarchique. Ça veut dire qu'à chaque couche, on a un filtre dont le support virtuel est plus grand par rapport à l'image. Et on apprend des choses de plus en plus complexes. Ce qui est bien maintenant, ces convolutions. Ce qui est bien, c'est que ces convolutions peuvent être vues comme des nouilles avec des paramètres. Et l'erreur ici, donc à la fin, j'ai oublié de dire qu'à la fin, ici, on a un réseau convolutionnel. Donc en fait, on a ici un réseau multicouche qui va nous donner la sortie. Ce qui est bien avec ces convolutions, c'est que les paramètres de ces nouilles-là sont des propriétés sympathiques. Typiquement, l'erreur ici est dérivable par rapport aux paramètres dans les filtres. C'est-à-dire qu'on peut prendre ces paramètres-là et les traiter comme des bois dans un réseau de neurones et apprendre ce réseau de neurones par rétropropagation de l'erreur. C'est ce qu'on fait. Donc ça, c'est un peu l'outil des bases qu'on utilise. Maintenant, l'objectif dans nos recherches à nous, c'est de rendre cette représentation un peu plus structurée. Pourquoi ? Parce qu'ici, ce qu'on fait essentiellement, c'est la classification. Pour chaque pixel, on prend l'entourage, donc un patch, un support, on les traite, on classifie. Donc il n'y a pas de structure. Je me suis amusé pour, et j'ai abusé un peu dans la notation, j'ai utilisé la notation modèle graphique, proviliste, pour regarder un peu ce qu'on peut faire quand on prend des algorithmes classiques de segmentation, quand on essaie de les régulariser. Donc l'algorithme le plus simple, qui n'est pas régularisé, c'est la classification indépendante. Donc on part de features ici par pixel i, et on obtient un résultat, une étiquette. Bon, très simple, c'est ce qu'on fait ici, avec les réseaux de convolution, par exemple. Et après, on peut s'amuser et poser une structure sur ces modèles-là. Donc typiquement, on a après des champs de Markov, des champs de Markov conditionnels, des réseaux baissiens, etc. Ici, on a un champ de Markov où on a des features ici, les étiquettes ici qui sont liées, etc. Et en fait, dans les graphes, sont codés les indépendances conditionnelles, donc c'est plutôt classique. L'inconvénient de ce genre de méthode, surtout par rapport à l'application ici, est que c'est très, très lent. Donc typiquement, ça passe par l'inférence globale, par graphcats, par message passing, etc. Qui est peut-être très bien en médical, typiquement, mais où on a travaillé sur ça, avec ces modèles sur, par exemple, la restauration de documents. Mais si on veut faire des temps réels, en vidéo, ce n'est pas possible, ou disons très peu probable. Ensuite, on a ce qui est sorti un peu beaucoup en vision ces derniers temps, c'est ce qu'on appelle l'autocontexte, ou les cascades de classifieurs. Donc en fait, ces dépendances cycliques, là, on peut les rendre causales, ou les approximer par des choses plutôt causales. En fait, on apprend un classifieur qui nous donne une segmentation, une première étape de segmentation, et on prend un deuxième classifieur qui prend comme entrée la sortie du premier classifieur pour les pixels donnés et pour le contexte autour, qui est appris sur le même target et qui nous corrige la sortie. Et ensuite, rebelote, troisième, quatrième, cinquième, etc. Donc ça a été un peu formalisé un peu plus théoriquement ces dernières années. Donc ça, c'est une autre possibilité. Ce n'est pas la même chose qu'ici, parce qu'ici, évidemment, toujours, c'est un modèle causal. On n'a pas les dépendances cycliques, mais ça marche plutôt bien. Notre approche à nous, pour le moment, était de prendre l'avantage de ce genre de méthode-là et combiner avec les structures. Qu'est-ce qu'on voudrait dire ? On voudrait prendre une décision pixel par pixel, classification indépendante, qui nous permet d'être très rapide, de porter les algorithmes sur les GPU, et quand même d'avoir une certaine structure. La structure, elle est où ? Elle est utilisée lors de la phase d'apprentissage pour mieux structurer les modèles de prédiction. C'est-à-dire que le classifieur apprend les meilleurs paramètres avec cette structure au lieu de, comme dans ces méthodes-là, imposer la structure lors de la phase d'invance. On a appelé ça spatial learning. On l'a appliqué à ce genre d'algorithme où on segmente le corps humain en partie. Et en fait, quel genre de structure est-ce qu'on utilise ? Typiquement, on se base sur le fait que nos étiquettes de classe, comparées à d'autres applications, sont structurées. Par exemple, les étiquettes de classe ici sont les patchs du corps. On a deux rapports de voisinage. On a le voisinage classique où un pixel a ses voisins autour de lui. Mais on a aussi le voisinage où les étiquettes ont des voisins. Donc, la tête est un voisin de la nuque qui est un voisin de la torse. Mais la tête n'est pas un voisin des pieds, par exemple. Donc, il y a deux voisinages. Alors, ce qu'on peut faire, c'est tenir compte de ces voisinages-là. On voudrait bientôt... On voudrait avoir une situation où tous les pixels de la tête sont classifiés comme tête. Mais si ce n'est pas le cas, on voudrait plutôt que ce soit la nuque que les pieds. OK ? Et donc, ça, c'est une information assez importante. Et on verra dans la suite que cette information peut être utilisée aussi pour faire moins d'erreurs tout court, quel que soit le type. Bien sûr, ça se peut faire avec un réseau, avec un MRF, classiquement. Et si on le fait bien, ce MRF devient même un problème de satisfaction contrainte, parce qu'il se contrainte, on peut les rendre durs. Mais, encore une fois, on ne voudrait pas faire des branches en temps réel, donc on a opté pour une autre solution. Donc, on voudrait faire des modèles structurés qui, typiquement, procèdent par paire, parce que si on regarde les rapports des voisinages, il faut procéder par paire. Alors qu'on veut classifier les pixels de manière indépendante. Donc, il y a une contradiction, quelque part. Classifier chaque pixel de manière indépendante, mais par contre, prendre en compte les relations avec les voisins. Mais si on prend les voisins par rapport aux étiquettes, il se trouve qu'il y a une possibilité. En gros, quelle est cette possibilité ? Eh bien, on change, on fait la classification à l'aide de machine learning, avec un classifieur, et on procède par pixel de manière indépendante. Par contre, on change la fonction de coût. C'est-à-dire que dans la fonction de coût, lors de l'apprentissage, on va faire en sorte que la fonction de coût va punir une méclassification, donc une fausse classification du pixel, mais moins si cette classification se trompe par rapport à un voisin. Donc, si je prends un pixel de tête et c'est un pied, ce n'est pas bon. Si c'est la nuque, ce n'est pas bon non plus, mais un peu moins grave. On verra que ça a certains avantages. C'est l'avantage qu'on se trompe dans le bon côté et qui fait que l'algorithme d'estimation de pose fait moins d'erreur, mais aussi qui ont fait moins d'erreur tout court. Donc, intégrer cette contrainte va nous donner des avantages qui sont théoriquement ou a priori pas forcément liés, mais ça arrive quand même. On a pas mal travaillé avec Mingua sur ces aspects-là. On a intégré ce genre de contrainte dans les différents classifieurs, les forêts à la tour, je vais parler de ça aujourd'hui. Et dans la chaîne complète du Deep Learning, on l'a intégré ici, donc en tout ce qui est extraction, feature mapping, mais aussi dans la classification, j'ai pas trop le temps pour ça, donc je vais me focaliser juste sur cet aspect-là. Comment un classifieur classique peut être amélioré avec ce genre d'approche ? Donc, un classifieur comme un réseau de neurones, j'ai écrit classical supervised learning, mais en fait, le transparent est juste uniquement le cas pour le réseau de neurones. On a ici les entrées. Une entrée est stimulée jusqu'à la dernière couche de sortie qui donne la sortie. Et on a aussi la vérité terrain, la cible. Donc, typiquement, ce qu'on fait, on compare la sortie avec la cible. Il y a une erreur qui se fait. On calcule une fonction de coût, typiquement cross-entropie. Et cette fonction de coût, on va la dériver par rapport à tous les différents paramètres du réseau. et on va faire des centégradients sur cette erreur et pour mettre à jour les paramètres. Donc, ça, c'est plutôt classique. Alors, pour intégrer notre structure, on va changer cette fonction d'erreur. Donc, au lieu de dire que, OK, j'ai un vecteur binaire ici, ou plutôt, le binaire est là, et quasi-binaire, mais c'est plutôt des probabilités ici, je calcule une différence. Je vais dire, attention, cette différence ne sera pas stricte. On va intégrer la structure. Donc, on va travailler sur l'ordre des sorties. Donc, comment est-ce que ça se passera ? À gauche, ici, j'ai typiquement, par exemple, pour une donnée, pour un pixel donné, la sortie du réseau. Donc, le réseau va dire que, étiquette numéro 3, c'est le plus probable, après 1, 5, 2, etc. Et là, je l'avais arrêté terrain. Dans la vérité terrain, je sais que, étiquette numéro 1, c'est la vérité terrain. Je sais que ça, c'est la tête. Et ensuite, je sais que, ben, ces deux-là sont voisins à cette étiquette-là. Voisins, pas dans l'image, mais voisins dans l'espace des étiquettes. Donc, si étiquette numéro 1 est la tête, 2 et 3 sont là. Ben, c'est même fou, en fait. Bon, n'importe. Vous faites abstraction de ça, s'il vous plaît. 2 et 3 sont voisins. Et 5, 4, 6 ne sont pas voisins. J'ai posé ça dessus après, sans réfléchir. Ça ne correspond pas. Donc, en fait, ce qu'on voudrait, c'est une fonction de coût qui tient compte de l'ordre. C'est-à-dire qu'on voudrait punir toute différence d'ordre entre là et là, et où l'ordre à l'intérieur d'un groupe n'importe pas. Ça veut dire qu'échanger 3 et 2 ne va pas changer la fonction de coût. Échanger 5 et 4 ne va pas changer la fonction de coût. Mais échanger 2 et 5, oui. Ça peut se faire comment ? Ben, il y a des méthodes pour classer ou pour prédire l'ordre dans des item sets. Donc, c'est du classique. On s'est basé sur un papier classique de 2006 et on l'a adapté pour le réseau de neurones. Donc, en gros, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails. On va juste dire qu'on décompose cette fonction des coûts en paires. D'accord ? Donc, les paires, c'est que toujours on impose pour chaque paire d'étiquettes un ordre. On voudrait que la vérité terrain soit avant tous les autres. Donc, vérité terrain avec 3, il y a un ordre imposé. Vérité terrain avec 2, ordre imposé, etc. Donc, c'est une somme sur des paires et ensuite, on trouvera un moyen pour minimiser, pour quantifier. Donc, je passe directement au résultat parce que j'ai une deuxième méthode et j'ai un peu dépassé. Donc, ça donne ça. Ici, on a les entrées, donc des images de profondeur. On a la vérité terrain qui a été obtenue par capture de mouvements et rétropropagation. Ici, on a le Kinect, donc ce qui tourne dans votre X-Box, si vous en avez une. Par contre, on a appris à partir des données qui étaient à notre disposition, donc un peu plus bruitées, je pense. Donc, ça, c'est un deep learning classique, donc un réseau de neurones convolutionnels qui est déjà mieux, ce qui tourne dans votre X-Box, mais qui prend un peu plus de temps quand même. Et ensuite, là, vous avez la sortie du deep learning, mais nettoyée. Donc, vous voyez que même sans post-traitement, vous allez avoir moins de bruit dans la sortie. Ça se voit aussi dans les données quantitatives. Donc, on a des sauts assez énormes entre l'entrée et la sortie. Donc, on gagne quelques poids comparé à la baseline. Là et là, donc on gagne 6 points ici et 3 points ici. Je me fais critiquer en disant que c'est du free lunch, mais c'est peut-être pas complètement ça, mais en gros, ce qu'on gagne, c'est qu'il n'y a aucun gain de complexité en temps de test. Vous avez le même code, même. En gros, avec la méthode, vous apprenez des meilleurs paramètres, vous chargez les nouveaux paramètres dans votre système et ça marche un peu mieux. Donc, on gagne dans tous les coups, etc. J'ai encore trois minutes. J'ai une deuxième partie, mais je vais peut-être juste donner un aperçu. Donc, maintenant, on passe à la segmentation de mains. C'est scientifiquement le même problème, pratiquement beaucoup plus difficile parce que les images sont extrêmement bruitées. De temps en temps, quand vous avez votre main, vous faites ça, vous avez juste une espèce de patateuïde, vous ne voyez même pas les doigts. Donc, en fait, la segmentation doit beaucoup s'appuyer sur la forme. Et l'apprentissage marche aussi, mais il faut qu'on a forcément un mélange entre données étiquetées et non étiquetées. C'est ce qu'on a fait. Donc, on a fait une base de 600 000 images en partie synthétique. Donc, on a pris un logiciel 3D, Poser, et on a fait un rendu de 600 000 frames. Et on l'a configuré pour cracher la vérité terrain. Et ensuite, on a pris aussi des images Kinect réelles, mais évidemment, qui ne sont pas détectées. On pourrait les détecter à la main. On l'a fait en partie, mais c'est assez compliqué quand même. Donc, trouver les différents phalanges de la main à partir d'une image de 50 fois 50 pixels, ce n'est pas évident. Donc, pareil, même structure, deep learning, on a fait un réseau convolutionnel. Alors, ici, on s'est dit, on ajoute l'information structurelle en disant qu'attention, par rapport à la segmentation qu'on a dans d'autres applications, il y a une propriété sympa ici. C'est que, en fait, chaque région, ou chaque étiquette de classe, doit avoir une région connexe. Ce n'est pas quelque chose que vous avez quand vous segmentez une image naturelle, parce que vous pouvez avoir des arbres partout, des patiments partout, mais par contre, ici, un petit bout d'un doigt, vous l'avez une seule fois, si on fait abstraction de l'auto-occultation, qui est très rare. Et en fait, on s'est servi de ça pour dire que, attention, pourquoi pas juste prendre ces images-là, parce que ces images-là, pour entraîner, c'est plutôt simple. On a l'entrée, on a la sortie, on fait de la rétropropagation de l'erreur, c'est du supervisé. Maintenant, on voudra inclure aussi les images réelles, qui sont quand même plus proches à la réalité, mais on n'a pas de vérité terrain. Donc, la fonction de coût n'a pas d'étiquette. Mais ce qu'on peut dire, c'est que, ça, vous voyez une image réelle, stimulée, donc la sortie du réseau, et on voit, par exemple, typiquement, qu'il y a deux régions pour la classe pouce, enfin, la pouce. On peut dire qu'il y a un des deux qui pose problème. On identifie le majeur, ça peut se formaliser, mais intuitivement, on identifie la masse principale, le mode, et on dit que tout cela est faux, on les pouces verra ici. Donc, en gros, dans l'apprentissage, on mélange, il y a un mélange de termes, dont certains sont supervisés, certains sont non-supervisés, les supervisés, évidemment, sur les images synthétiques, les non-supervisés sur les images réelles, et en fait, on peut voir, je ne vais pas rentrer dans cet oeil-là, on peut voir que ce qui est retenir sur l'épissage de 47, 15 à 50, c'est ce qu'on gagne si on ajoute des images réelles au mix, avec les données non-supervisées. Donc, on perd tout légèrement sur les images artificielles, mais c'est normal, parce que si on ajoute des images réelles et après on teste sur les images artificielles, évidemment, on perd un peu, mais on s'en fiche un peu parce que pour l'application, ce qui importe, c'est ça, donc les images réelles derrière. Et par classe, on gagne encore plus. Donc là, on voit un pourcent, un pourcentage, un apport, un étape de gradient nous donne beaucoup si on est supervisé, ça c'est clair, mais on n'est pas toujours supervisé quand on n'a pas ça, quand on n'a pas les étiquettes de classe, on a un avantage à chaque fois en utilisant des différents termes non supervisés. J'ai une vidéo sur ça, mais je vais peut-être m'arrêter là. Hop, donc en conclusion, dans ces applications de segmentation qui sont traitées chez nous, le temps réel est extrêmement important, donc surtout quand on veut la reconnaissance de gestes et la reconnaissance de pose où un utilisateur interagit en temps réel avec un objet, il faut voir du temps réel et même peu de latence. Donc, tout ce qui est apprentissage structuré, classique, comme avec les MRF n'est pas possible. C'est pour ça qu'on essaie de trouver dans nos recherches des moyens pour prendre la structure des connaissances a priori sur les images, sur les données et les injecter lors de l'apprentissage et non pas lors du test. Voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501